Coucou, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle pensée du jour. Avec l'éternel, il nous arrive parfois de prendre des risques, mais des risques qui sont bons pour nous parce qu'ils nous emmènent à une finalité merveilleuse. La pensée du jour s'intitule aujourd'hui « Encorder à la fois ». La pensée du jour se trouve dans Josué 2, au verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Aujourd'hui, je te parle d'un personnage que j'aime particulièrement. Je crois même que c'est l'un des personnages féminins que je préfère dans la Bible. Il s'agit de Rahab. Cette femme a marché par la foi. Et si la pensée du jour s'intitule « Encorder par la foi », c'est parce que nous allons mettre l'emphase sur la corde qui a servi à faire descendre les deux espions de la maison de Rahab. Rahab les fait descendre après qu'ils lui font une promesse. Cette promesse, c'est qu'elle et sa famille vont être sauvées au moment où Jéricho sera prise. Rahab aurait très bien pu se dire « Je livre ses espions ». Elle aurait également pu dire « Eh bien, puisque vous m'avez fait mentir, je vous tue et on n'en parle plus ». Non, Rahab a agi en acte de foi avec une grande bonté, une grande générosité au péril de sa vie. En les voyant descendre, on peut dire qu'elle les voyait descendre avec foi parce que Rahab savait qu'ils allaient revenir pour la sauver après que le mur de Jéricho fût tombé, soit tombé. Rahab est une femme de foi. Rahab est une femme qui agit pour le bien des serviteurs de l'Éternel. Et elle devient par la même occasion, elle aussi, une servante du Dieu Tout-Puissant. Vraiment, Rahab est un exemple et un modèle pour moi. Je ne prends pas, pour exemple, sa vie passée en tant que prostituée. Je prends sa vie de femme forte, de femme encordée à la foi, accrochée à sa foi. Et je t'invite, toi aussi, à être accrochée à ta foi en Jésus. Que l'Éternel te bénisse. J'ai été ravie de partager cette nouvelle pensée du jour avec toi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec un de tes proches ou même plusieurs de tes proches. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire et à liker parce que ça nous fait toujours du bien d'avoir un retour. Quant à moi, je te retrouve demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao !